Bonjour ! Enchanté ! Enchanté ! Je te remets cette petite accréditation qui permettra un peu de te promener un peu dans la salle. Super ! Je vais essayer de cumuler mon poste, te faire visiter un petit peu et puis te faire participer aussi aux petits moments qu'on a. En tout cas voilà, moi je veux être là pour participer, comprendre ce que ce que tu fais. Avec plaisir ! Bonjour, bienvenue ! Je m'appelle Jean-Michel, j'ai 43 ans. Aujourd'hui j'ai un rôle de responsable bénévole national pour la Fédération Française d'Handball. Je m'appelle Véronique, j'ai 60 ans. Moi mon rôle pour la Préfonds, c'est de promouvoir ce régime de retraite des fonctionnaires. Je coordonne l'organisation des bénévoles pour le Tournat de France. Nos institutions respectives sont partenaires, mais comment nous, les bénévoles des deux côtés, pouvions aussi avoir cette occasion d'échanger. 8500 drapeaux dans les tribunes. Donc les gars, on y va, c'est parti. Dans la joie, dans la bonne humeur et merci à vous. « Handball est une passion. Pour voir l'équipe de France et pour vivre un bon événement, il faut savoir donner de son temps. Il n'y a pas d'outil là-dessus. Oui Jérémy ? » C'est vrai, c'est remarquable de trouver un ensemble de bénévoles comme ça qui font les choses de manière très professionnelle. On confond souvent bénévolat et amateurs. En fait, non. Les bénévoles sont au service des experts, que sont les équipes de France. Et si je fais le parallèle avec Préfonds, c'est pareil. Nos bénévoles sont au service de ce régime de retraite. L'engagement, comme on le dit souvent avec Préfonds, c'est l'idée de se donner, d'être parti d'une société, de jouer collectif. On est dans un sport collectif, on joue ensemble, on vit ensemble. C'est ça être bénévole, c'est vivre ensemble. Alors je suis devenu bénévole à la suite d'une dépression. N'ayant pas le moral, je voulais un peu changer aussi mon quotidien. J'ai vu un jour une annonce qui passait où il recherchait des bénévoles. Et tout est parti de là. Je comprends que dans une phase où il se sentait un petit peu isolé, il ait eu besoin finalement de trouver cette ouverture qui lui a sans doute rendu un grand service à l'époque. C'est là que je la trouve belle. J'ai hâte de la voir avec du public en mouvement. J'avais besoin de ça, de voir du monde, de me changer les idées. Et je pense que toi, à ce qu'au début, tu étais dans ton métier et tu étais en train de faire autre chose. C'est vraiment l'esprit collectif en fait. Et on a l'impression de faire quelque chose d'utile pour les autres. Cette façon d'aller ensemble vers un même but, vers surtout la réussite du projet. Et ça, je pense que humainement, c'est très fort. Je veux bien aider. Pas de souci. En étant aujourd'hui à Orléans, c'est fort parce que je vous la, les gens sont heureux. Ils sont heureux d'être là. Ça, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Et puis je pense qu'on s'enrichit énormément aussi. On apprend énormément de tous ces autres bénévoles qui nous entourent et qui ont chacun aussi leurs propres expériences. Et c'est en fait toute cette agglomération de savoir-faire, de savoir-être qui rend les choses plus intéressantes. Ah oui, oui, mais totalement. Féléble, c'est le squelette de l'événement. C'est à la fois aussi son cerveau, ses poumons, son cœur. Quand on voit ces personnes s'agitant partout, une armée de gens qui sont à la disposition des événements pour construire ce qui va faire la fierté des équipes de France. C'est un peu une place poube et des gens. Ce que tu fais, c'est trop bien. Merci. Tu es super investi, engagé. Tu prends tes responsabilités et ça marche, ça fonctionne. Je l'ai vu pendant deux jours et franchement, bravo. Félicitations. Merci à vous. Félicitations. Moi, j'étais enversant. En tout cas, tu es devenu par le nouveau pendant ces deux jours. C'est sympa. Et d'ailleurs, je me trouve là, c'est une petite maître. C'est trop bien. Une petite maître bénévole. C'est génial. C'est un super souvenir pour moi. Vraiment. Et ce bénévole-là, on le partage et il faut qu'on continue.